Musique de générique Je pense qu'on a pris à peu près tout ce qui était intéressant, on aurait vraiment tout le monde pu prendre une meilleure baguette mais bon voilà, l'armure à 800, on n'a pas ce qu'il faut, les petits trucs de petites vestes en tissu, c'est pas utile, on va donc aller voir un peu ce qu'on nous propose. C'est parti, on y va, alors qu'on s'approche des abords de la cité, on observe à la fois des hommes et des femmes qui sont en train de se précipiter pour préparer les défenses. C'est assez impressionnant ce qu'ils ont réussi à faire en quelques jours. C'est du bon boulot, ça devrait au moins les ralentir. L'officier de la vanguard s'approche, on nous prend un peu par surprise, j'espère que ce sera suffisant. J'imagine qu'on le saura bientôt. Ok, il en entend une corne retentir, apparemment l'attaque a commencé. Il place, donc l'officier place ses mains sur nos épaules et il ne regarde dans les yeux. Je fais confiance à votre compagnie pour tenir cette position, j'ai laissé quelques-uns de mes hommes sous votre commandement. Il est impératif que ces démons ne soient pas autorisés à rentrer dans la ville, bonne chance. Ensuite, il ferme sa visière et il court rejoindre ses troupes. Très bien. Alors, on n'a toujours que 4 personnages. Pour l'instant, les devs ont dit qu'ils resteraient sur 4 personnages. Je pense que c'est un équipe assez sympa. Ils ont dit aussi qu'ils réfléchissaient éventuellement à la possibilité d'avoir plus dans des quêtes spéciales. Par exemple, peut-être, pourquoi pas, ce genre de quêtes, des raids, etc. C'est pas bien payé, je trouve, mais bon. Ça reste le tuto. On va avoir deux alliés pour nous aider. On va donc prendre Andorra, Akatsukwet, Mialis et Malvin. Est-ce qu'on peut sauvegarder à cet endroit-là ? Non, on ne peut pas sauvegarder. Donc, c'est parti. On essaie à le lier à l'aisance Moïsis, pour une fois. Niveau équipement. Malheureusement, on n'a pas d'épée, mais c'est comme ça. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas prendre... On pourrait carrément prendre ça de ce Moïsis, c'est le filet avec quelqu'un, quand même. Akatsukwet, elle a du Boiled Laser. Mialis, elle a du Boiled Laser. Malvin, il a sa veste, qui n'est pas ouf, mais qui donne quand même 2% d'évasion. Aminou, il est en train de pioter. Là, on a le Hidecoat. Andorra, elle a quand même du Leatherscale à 9, mais on va quand même lui filer le 12. Peut-être qu'Akatsukwet, on pourrait lui donner le 9, du coup. 9 de défense. Mialis, elle est quand même plutôt bien défendue, donc il resterait Malvin éventuellement. On peut lui donner une meilleure défense et sacrifier l'évasion, le mouvement et la vitesse. Non, on va rester sur l'évasion, je pense. Il y a quand même 8 d'évasion. C'est pas si mal. Ouais, on va rester là-dessus. On va filer l'armure à Zmoïsis quand même, au cas où. On oublie plus tard, il sera pas totalement à poil. Et on est parti. Allons-y, allons-y. Alors, comment ça se passe ? Donc, on contrôle les alliés. Très bien. On a de quoi se défendre et il ne faut pas qu'ils arrivent ici. Ok, on a des petits groupes. Donc, on pourra tout à fait se replier pour être derrière. Ok, ici, il y a de la boue qui ralentit les ennemis. J'imagine que si on les repousse sur les barricades ou dans les trous, là, ça peut être tout à fait pertinent. On va se placer ici défensivement avec notre Stormcaller plutôt centrale. On va prendre les deux alliés, là, avec Akatsukwet, Andorra en vert, Akatsukwet en violet. De toute façon, ils vont tracer. Ils ont trois de mouvements, mais les chiens, là, ils sont très rapides, donc ils vont arriver assez vite. Ce n'est pas du tout ce qui va, on va voir. Donc, pour l'instant, on attend. Ici, même notre conduit est assez limité. On va quand même l'utiliser. Ça va diminuer un petit peu le DPS. En plus, ça va être avant qu'ils jouent. Ça pourrait être pas si mal, en fait, comme zone de défense ici. Parce que l'un dans l'autre, ils sont deux. On peut mettre trois personnes au contact. On n'a pas trois personnes à mettre au contact, après, mais c'est pas mal. Je pense qu'Andorra, on va l'envoyer. Et on va mettre un petit coup d'épée ici pour que le conduit le termine après. Ici, je ne sais pas du tout ce qu'eux y valent. Est-ce que ça vaut le coup, quand même, d'aller là ? Les bêtes vont jouer après. On va se prendre attaque, attaque. On va peut-être essayer d'aller dans notre dos, quand même. Donc ouais, on va l'empêcher d'aller dans notre dos, elle. Quitte à derrière, lui, le renvoyer en haut. Ok, ils avancent. Là, celui-là, c'est géré. Il attaquera jamais. Ah putain, je crois que lui, il peut nous attirer. Il faut qu'on fasse gaffe. Avec son fouet, là. Alors, qu'est-ce qu'ils ont comme compétences ? Trust, ok. 85 dommages. Persons. Un de portée. Ok, simple, efficace. On va quand même les envoyer là, pour tenir la ligne. On va essayer de percer assez vite, cette saloperie, là. Ah. Oh. Ça, j'imagine que ça veut dire qu'il y a des renforts qui vont arriver. On va essayer d'aller buter celui-là, vite si possible, avant qu'il nous attire. On expose un petit peu le pugiliste, mais il est là pour ça. En plus, là, du coup, on le cerne. Ça fait jamais de mal. Ok, par contre, ils ont pas de jauge de vie, on dirait. On verra quand ils rejoueront. Là, c'est la petite attaque. Si, ils ont une jauge de vie, mais bizarrement, on la voit pas. Je peux pas m'éloigner, sinon je prends une attaque. Donc, on se débarrasse de celui-là, rapidement. Pas de bol. Ouais, ok, putain, ta vache, ça va être... Wouah ! Ah oui ! On avait carrément pas intérêt à avancer, en fait. Ok. Ici, on devrait gagner le combat, normalement. Après, s'ils viennent nous taper dessus, tiens, c'est une nouvelle bestiole, celle-là. Ryzen Family. Ok, un familier invoqué. Ah, c'est dommage, ils sont pas considérés comme adjacents, ceux-là. Ou c'est peut-être juste que je peux apporter ? Non, ils sont pas considérés comme adjacents. Mais vu le nombre qu'ils sont, il va peut-être y avoir moyen de faire des trucs sympathiques. On pourrait se contenter du dégâts de base. Et on va venir tanker avec Andorra, ici. Un petit aveuglement, voilà. Ah, ici, malheureusement... Ah, si, on peut changer de position avec celui-là. Pour finir, lui. Bon, le critique était pas forcément pertinent, mais c'est pas grave. Crancher, ici. Ok, il vient nous mettre... Ils nous ont immobilisés avec leur saloperie de puits, là. Ah, merde, on rate. Ça, c'est pas de chance. On peut pas inverser parce que... Il fait chier. On va plutôt aller là. Donc là, il faudrait que j'attaque ça, éventuellement, si je voulais... Il s'est fait un peu chier. Il y a un autre qui est apparu ici. Il y a un autre qui est apparu là. Andred Knight, également. Ok, on va essayer de se débarrasser vite de ce flanc, du coup. Merde, critique. Qu'est-ce qu'il nous a fait, là ? Double attaque, je peux bien vu. Et là, malheureusement... Si j'attaque là, ça va rebondir sur Andorra. Si j'attaque là, ça touche les deux, mais ça fait très peu de dégâts. On va essayer de se terminer celui-là. Voilà. Donc là, on est toujours relié à cette saloperie. Quand je pense que j'ai mis de l'aveuglement, il a quand même été capable de faire un coup critique. On va devoir se foyer un peu. Parce qu'on prend quand même assez cher. On a gagné la radiance, ça c'est cool. Ici, il va falloir qu'on gère à deux l'autre là-bas. Plus celui-ci. Donc c'est parti, on tape. Là, à deux, on va être un petit peu en sous-nombre, je pense. Ah putain, il nous attire le coup. Là, il prend un peu cher. On va regarder, on a peut-être du stuff. Ça pique. Non, on a absolument rien. Ici, go, il faut taper. Ici, il faut essayer de terminer lui. Parce que le pugiliste, il faut qu'il aille filer un coup de main. Ok, là. Qu'est-ce qu'on a comme possibilité ? On peut essayer de se débarrasser de celui-là. On va refaire un soin. Comment ça se passe, là ? Il y a lui qui va jouer, il ne sera pas mort. Après, l'autre en haut. Après, on va faire mal à celui-là. Il faudra qu'on fasse un petit peu de dégâts sur celui-ci. Oh, d'arrêter, putain. Ça, ça pique, ça. Ça, c'est vilain, ça. Ici, pas le choix, il faut qu'on tape. On est engagé. Bah, on est à terre. Du coup, lui n'est pas mort, puisqu'on l'a raté. Donc là, vous voyez les bleed-out qui descendent. Ok, il s'est sacrifié pour soigner celui-là. Pourquoi pas. Intéressant. Ici, on va s'en foutre de ce truc-là pour l'instant. L'objectif, ça va être de mettre des tatanes. Tu ne veux pas venir ici et relever ta copine, s'il te plaît. Merci. Il n'y a pas un soin. Un peu con, mais au moins, on avance doucement. Ici, on continue de l'aminer celui-là. Oh la vache ! Ça fait mal, ça. C'est la première fois qu'il me le fait. Ah ! C'est un problème. Là, il nous pique de la vie, pourquoi pas. Merde, on est à terre. Il faut qu'on finisse celui-là, ce serait bien. Donc là, on prend du bleed-out. Alors, comment ça se passe ? Ici, on a Andorra. Il ne faut absolument qu'on fasse du DPS, mais... C'est quand même notre plus gros DPS, le Stormcaller. On va te channel. On va devoir compter, Malvingne. Il va falloir que tu tiennes un petit peu comme ça. On va te relever, quand même. Ici, on peut au moins sortir de la zone à la con. Ok, on a une pull of the void, on s'en fout. Ok, ça va. Là, lui, c'est fini, au moins. Lui, il est coincé. Il a coincé son propre pote, donc pendant ce temps-là, on n'a pas à s'en occuper. C'est tant mieux. Toi, attaque ce truc-là pour t'en débarrasser. Ici, même si on n'a plus beaucoup de vie, on y va. On s'approche. Si je fais ça, je jouerai après lui. Alors que si je fais ça, il y a Andorra qui va jouer. Donc il y aura moyen de le finir. À combien de chances ? 80%. On ne va pas prendre la chance, on va utiliser sa compétence. Qui, au moins, touche à tous les coups. Ici, on va continuer de se déplacer. Pour ne pas rester dans ce truc-là, qui nous fait des dégâts. Je mets des dégâts au moral et on voit que son moral, il est un peu dans le mal. Il continue de nous mettre Corrupting Touch. Mais bon, ok. Lui, il va bientôt pouvoir bouger. On va aller s'en occuper. Vas-y, sprint, mec. Toi, tu vas rester là, je pense. Ici, il n'y a pas moyen que j'arrive assez loin pour le voir, malheureusement. Si, je le vois là. Parfait. Je m'entente. Oui, le petit coup critique. Ça fait toujours plaisir. Alors, je remontais un petit peu la musique. Ça a été quand même très très basse. J'espère que ça vous plaira. Bon, marcher dans la boue, c'était peut-être pas idéal. Mais bon. Allez. Zéro de moral pour la Katsukwet, mais elle touche quand même. Et on gagne quelques petits niveaux. Bon, c'était tendu. On va avoir des blessures à gérer, mais au moins c'est fait. Ça s'est pas si mal passé. Andorra. Est-ce qu'on a l'accuracy ? Non, la base d'accuracy est à 70. Putain, c'est naze. Donc, toi, c'est plutôt conviction et insight, normalement. On va peut-être un petit point. Ah, ça monte de 1, là, l'accuracy, vraiment. Ok. On va peut-être essayer de le monter par d'autres moyens, du coup. Si je le monte là. Ouais, ça monte de 1 également. Là, on augmente nos dommages critiques, notre perception et notre puissance. Ah, on n'a qu'un seul point à mettre. Ah, on n'a qu'un seul point à mettre. D'accord, très bien. Et là, on est passé à John Eman. Du coup, on peut débloquer une troisième compétence. Qu'est-ce qu'on a ? Des dommages sur une cible à une range de 2. Ok, très bien. Le bouclier jugement. J'aime ce nom. On fixe sur place une cible pour un tour. Et ensuite, on channelle pendant 5 tours pour lui faire des dommages massifs. Ok. Et là, on touche 2 cibles en ligne. Et les cibles suivantes prennent 15% de dommages en moins. C'est pas mal, ça. Je pense qu'on va prendre le... Alors, elle a quoi, déjà, elle ? Le blading et le don. Ouais, on va prendre le... Le holy barrage. Et on va tout de suite enlever le... La baisse de dommages, là. Comme ça, ça sera fait. Et on confirme. Les autres n'ont pas encore pris de niveau, mais Andorra a son petit niveau. Bien joué. Alors, le son des combats diminue. Remplacé par un concert de cris de joie qui peut être entendu à travers toute la ville. On regarde la ligne de bataille en observant le coup de notre... De ce combat difficile. On dirait que notre compagnie s'en est tirée mieux que la plupart des unités. Ben, qu'est-ce que ça devait être ? Et on expire longuement. Enfin, on prend une longue inspiration. Heureux d'avoir survécu à ce jour. Et visiblement, on voit l'officier qui arrive. Il n'est donc pas mort. Il est recoufer de sang, mais son visage exprime le soulagement. Une victoire qui nous a coûté, mais une victoire tout de même. Je suis content de voir que vous êtes toujours debout. Et je dois m'occuper d'autre chose ici, mais passez par la garnison plus tard. Et on verra pour votre paiement. On a perdu un de ces mecs, ça va. Ça aurait pu être pire. Par contre, on a quand même quelques blessures. Et comme on n'avait pas de bandage, on n'a pas pu s'en occuper. On va gagner un petit peu de thunes parce qu'on a trouvé de la bière. Et là, est-ce qu'il faut qu'on s'occupe de quelque chose ? Ça va, ça reste encore correct. Alors du coup... Cinq jours en infirmerie. Dix jours en infirmerie. Il s'est fait péter le fémur. Enfin, fouler le fémur. Et là, quoi ? Pareil, blesser l'épaule. Et ça les a bien épuisés, ce combat. Très bien, on rentre. Ok, Aminou, le frappeur est de nouveau prêt à combattre. Ça tombe bien parce qu'il y en a d'autres qui vont devoir aller spioter un peu. On va tout de suite les envoyer à l'infirmerie. Des fois qu'il y a du temps qui passe avec les quêtes. Dix-sept pour le soigner. Ah, bordel, Malvin, il ne va pas falloir faire ça trop souvent. En gros, c'est du simple au double, quoi. Huit pour une blessure de cinq jours et dix-sept pour une blessure de dix jours. Alors, alors qu'on est escorté dans les quartiers de la garnison, l'officier lève un sourcil à notre arrivée. Très bien. Et il nous montre deux sacs de pièces. Seulement 300, c'est deux fois moins que les autres quêtes. Je ne vais pas dire, mais bon, très bien. Vous avez été une aide, d'un incommensurable aide, ces dernières semaines. On n'oubliera pas de si tôt les sacrifices que vous avez fait. Maintenant, s'il y a quelque chose d'autre, s'il n'y a rien d'autre, j'ai pas mal de travail. Vous aurez sûrement besoin de plus d'aide avec les Void Spawn. Vous en avez déjà fait suffisamment de mon point de vue. On s'occupera du reste, ne vous inquiétez pas. Il se tourne pour partir, mais s'arrête à la moitié du chemin et se retourne de nouveau vers nous. Bien qu'une fois que cette situation sera un peu plus clean, est-ce que je pourrais vous suggérer d'emmener votre compagnie au nord, jusqu'à Fort Vanguard ? Notre ordre est en train de planifier des missions importantes et, d'après ce que j'ai compris, pourrais utiliser de l'aide. Vous aurez peut-être besoin d'améliorer votre nombre avant, mais si vous décidez d'y aller, dites au commandant que c'est moi qui vous envoie. Ok, cool. C'est toujours intéressant. Ça, je me demande, je pense que c'est vraiment juste pour du marchandage. Ok, on s'est refait un petit peu de sous. A priori, rien de vraiment nouveau. Est-ce qu'on peut mettre, parce que je crois qu'ils n'en ont pas, mais par exemple, à quatre soukouettes, là. Tu peux porter un bouclier, j'imagine. Off-hand. Les reliques, il n'y en a pas, mais... Un petit bouclier comme ça, là. Ouais, carrément. Plus de... Trois de défense plus trois d'évasion, pour un gardien, ça fait plaisir. On va prendre ça. On va regarder vite fait à la taverne, s'il n'y a pas quelqu'un d'intéressant. Ah, on a une Valkyrie. On a deux Valkyries. Alors, voyons voir ce que ça fait, les Valkyries. 18 ans. Ok. 25 fatigues de moins. C'est cool. Le bonus d'âge est augmenté de 5. Le physique, le... Alors, le Peak Age bonus. C'est bizarre, parce que Peak, je pensais que c'était négatif. Donc, bon, la traduction est peut-être douteuse de mon côté sur ce coup-là. Ok, elle est brave. Elle résiste au repoussement. Et elle est butée. Pas mal, pas mal. Bon, du coup, elle a un peu moins de vitesse. À cause de son équipement. Elle a une fourche. Non, c'est ça. Oui, ok. Mais c'est des fois, oui, pas. Ok, c'est vraiment la fourche de base. Donc, elle a une fourche. Très bien, pourquoi pas. Et on a ici Emma. Elle trouve 10% de thunes en plus dans les expéditions. Elle est butée également. Pour chaque tour de combat, elle a plus 1% de chance de critique. C'est cool. Et elle est prompte à agir. J'ai pas regardé leurs abilities. Elle a quoi ? Sweeping Spear. Elle fait un arc avec sa lance. J'allais dire sa fourche, mais bon, techniquement, avec sa lance. En faisant des dégâts sur les deux cibles adjacentes. Ok, très bien. Et Tech Flight. Elle vole dans une direction vers une cible inoccupée. Ah, sympa. Et elle fait des dommages à travers toutes les cibles à laquelle elle passe. Allez, donc, elle peut se retrouver un peu à l'arrière du fight, mais intéressant. Stratégiquement intéressant. Et toi, tu fais quoi ? Pas du tout pareil. L'ordre du champion. Plus 50% de puissance et plus 1 de mouvement pour un round. Donc, j'imagine, sur un allié. Et elle fait 5 de morale en bonus. Ok. Et là, Ange Gardien. Téléporte une cible alliée sur une position autour de la Valkyrie à 3 de portée. Intéressant. Et elle a des buffs assez intéressants. Là, elle peut taunter les ennemis tout en augmentant sa défense. Et ça, deux cibles en ligne en faisant des dommages perçants. Et s'il y a une cible qui a deux cellules, elle la tire. Alors, ok, s'il n'y a personne devant elle et qu'il y a une seule cible à une distance, du coup, elle en profite pour la tirer vers elle. Ok, très bien. Intéressant, la Valkyrie. On va peut-être en prendre une. Alors, elle est moins chère. 93, 5, 40, 70. Est-ce que c'est... Il y a des trucs qui changent. 105, 38, 72. Ah, effectivement, elle est un peu plus efficace, elle. D'accord. Donc, il y a des stats différentes au départ. Je pense qu'on va prendre elle, tiens, pour avoir un truc un peu buff. En plus, elle est brave et studborn, c'est pas mal. Coucou. Alors, on va payer pour 5 ans. C'est parti, parce qu'elle, on va la garder longtemps. Celle, Andorra, qui était éventuellement traitresse, j'aurais pu la prendre pour moins de temps que ça, mais comme c'est des personnages de viewers, je prends direct le max. Donc là, on est 8 sur 8. On ne peut pas faire beaucoup mieux. Et donc, cette demoiselle, on va l'appeler Chobity. Parce que Chobity aussi, elle est butée. Je précise qu'elle est à côté de moi et que c'est elle qui me le dit. C'est parti pour Chobity la démonne. Valkyrie qui vole en plus, ça va tout à fait dans le thème. Est-ce qu'on pourrait lui trouver un équipement un peu moins dégueu ? Donc, on fera de la rotation, hein. Donc, au niveau des armures, on n'a plus que du tissu à la con. Et au niveau des armes, on peut lui prendre une vraie fourche plutôt que sa fourche par défaut. 60 de dégâts, 0, 0, 0, moins 1. Et là, son arme de base, ça fait quoi ? 45 de dégâts, 0, 0, moins 1. Donc, on augmente les dégâts un petit peu. Enfin, de manière non négligible quand même. De 45 à 60, c'est quand même pas dégueu. Est-ce qu'on a 100 balles à dépenser pour ça ? Sachant que là, pour le coup, on n'a plus de quête, donc il va falloir qu'on bouge. Allez, on va le faire. On va quand même équiper Chobiti. Le DPS, c'est important. Voilà. Du coup, la question que je me pose, c'est si je les laisse à l'infirmerie ici, est-ce qu'il faut que je passe les chercher ? Ce serait pas déconnant, hein. Parce que c'est bien marqué, ils sont traités à Andilon. Donc, ce serait pas déconnant qu'il faille que je repasse par ici les chercher. Donc, si on quitte la ville... Donc là, on a le petit texte. Alors, c'est ce texte-là que vous aurez si vous prenez l'option pour passer complètement le prologue. Donc là, on a fini le prologue. En gros, on nous dit que, voilà, on met Andilon derrière nous, que ça s'est bien passé. Mais qu'on est quand même très très loin du nombre de personnes et de la richesse qu'on avait possédé un jour. On va apprendre que Alaric a réussi à trouver quelques sources. Et notamment à propos d'une certaine... Alors, un groupe qui s'appelle les Black Skrull, les crânes noirs, qui ont été vus dans la ville. Ils pourraient éventuellement en savoir plus sur Torin. Et donc, ils sont... Alors, normalement... Ok, ils sont à Jorus. Donc, dans ma partie test, je n'avais pas cette ville-là. Je voulais savoir, justement. Donc, à priori, la quête est quand même un petit peu différente selon les lancements. Peut-être la map aussi. Je n'ai pas fait attention. Mais du coup, on va avoir comme objectif, plus ou moins secondaire, d'aller dans cette ville-là et essayer de trouver des informations sur nos traîtres, bien sûr. Mais pas d'informations supplémentaires sur son neveu. C'était son neveu. Tout ce qu'on espère, c'est qu'il s'est échappé et qu'il a réussi à trouver éventuellement un endroit meilleur que la vie de mercenaire. Peut-être qu'on le retrouvera. On verra. Donc, on doit aller à Jorus. Alors, on va regarder. Moi, dans ma map, ouais. La ville de... Je devais aller à Esten Hall, donc elle est toujours là, la ville. Par contre, je crois que ce n'était pas les mêmes drapeaux. Le Vanguard Keep est toujours là. Et on doit aller ici. Ok, bon, c'est tout prêt, pour le coup. Ça pourrait avoir le coup d'y aller direct. En plus, il y a 4 contrats. Il y a un blizzard terrible. Ok. Et il y a beaucoup de vies sauvages qui posent des problèmes. Très bien. Ici, il n'y a plus de bouche. Et il y a des morts vivants. Ici, il y a des bandits. Et beaucoup de trade. Ah, ici, il y a une brèche. Et alors, du coup, il y a des voids spawn. Donc ici, on aurait certainement eu de boulot, mais peut-être un petit peu trop costaud. Ça peut être intéressant. Des bestioles et un blizzard. En plus, ça va être une assez grosse ville. Il y a des différentes tailles de villes, comme dans Battle Brothers, on voit. Là, il y a grosse ville avec des murailles et tout. Donc on va peut-être, du coup, aller faire un tour à Joros directement. C'est notre mission. Il y a des contrats à faire. C'est pas trop loin d'Andylon si on doit repasser chercher les gens blessés. J'aime assez cette idée. On a quand même au moins 4 personnes suffisamment reposées pour pouvoir combattre en cas de besoin. Du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous voulez rejoindre l'aventure. Un petit message, si ça vous plaît. On se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.